Chou-chou ! En route sur l'île des émotions ! Super ! C'est déclenché par quoi une émotion ? Par notre cœur. Par notre cœur. Alors, quelle émotion vous connaissez ? La colère. La colère. Vous criez ? Je vais dans mon lit, je me cache sous ma couette et je crie. On va prendre une glace et puis chacun va faire une tête de colère. On est en colère ! On dit souvent aux enfants de se calmer, d'apprendre à gérer la frustration. Sauf qu'on ne leur donne pas forcément des ressources. Tout est très abstrait pour eux. Et donc là, ça leur permet vraiment de savoir comment est-ce qu'on peut apprivoiser ces émotions et comment en faire des alliés justement plutôt que les combattre en permanence. Ce qu'on va faire maintenant, c'est une petite bouteille à colère de retour au calme. On la fait tourner. Et ça nous fait tourner la colère. Et c'est comme si la colère, elle redescendait tranquillement. Je suis contente maintenant. Contente. Et mon corps, il est détendu. Il est détendu. Ça donne vraiment une sécurité intérieure aussi de savoir ce qui se passe. Parce que quand on est pris dans une tempête émotionnelle comme la colère par exemple, ça peut être assez déroutant. Savoir que c'est normal, que ça arrive chez tout le monde et qu'il y a des choses pour pouvoir l'apaiser. Ça permet d'être plus serein au quotidien. Qu'est-ce que tu as vu sur son visage qui t'a fait penser à de la peur ? Ça bouche. Des fois, quand on a peur, soit on se recroqueville ou sinon on est carrément immobilisé parce qu'on n'arrive plus rien à faire et on a tellement peur qu'on n'arrive plus à bouger. Moi, c'est quand il y a une boîte, dedans il y a un squelette qui, dès que je l'ouvre, il sort sans que j'appuie sur un bouton. Et ça, ça fait peur aussi. Oui. Alors, on va faire un petit spray contre la peur. Ah non, je vais prendre celui-là. Ça va être sympa. Les émotions, c'est quelque chose pour mon cœur, pour ma tête, pour savoir quand je suis bien. Ça peut aider les parents et ça fait du bien à notre cœur. Les câlins, les parents, on va. Allez ! Les câlins, les parents, on va.